Salut les stations en fréquence, salut Thierry, Eric, Ludovic si j'ai bien entendu là derrière et j'ai fait un loupé, on l'a refait, voilà ça va mieux comme ça, Hachy, 213.51 les stations, Thierry, Eric, Ludovic que j'ai entendu derrière de la part de Dandy 33 et c'est reparti pour le QSO national du canal 27, je bafouille, on est donc le samedi, ça ne me dit pas grand chose, le samedi 11 juin 2016, allez on en avant les stations, 73 et 73 Ludovic, salut Rémi, 73, mais alors on va, il y a de la friture ce soir ? Ouais, on va bientôt faire QSY, le temps que Michel arrive et puis je crois qu'on va basculer rapidement parce que là je suis en écoute en même temps, ah oui, il y a une petite vidéo qui est en route, voilà, ça y est, ça c'est dit, je suis en même temps là en écoute sur WebSDR, là, du département 30, et c'est pas mal animé, côté Propag. Ok, ok, mais j'aimerais éviter avant que tout le monde arrive pour te poser une petite question, toi qui connais bien ton poste, comment on fait pour enclencher ou enlever le Roger Bip, là, tu sais quand tu relâches le micro, alors tu parles du Yasu FT450, voilà c'est ça, alors le Roger Bip, eh bien tiens, je vais te montrer, est-ce que je peux le faire en direct, non, je peux pas aller dans le menu, alors le Roger Bip sur un décamétrique ne s'appelle pas Roger Bip, mais Stand By Bip, alors tu appuies, tu fais un coup long sur la touche F que tu as carrément à droite, là, t'atterris dans les menus et tu cherches Stand By Bip, voilà, et là tu mets sur F. Ok, voilà, je viens de le filmer, là, voilà, comme ça, là, tu le verras, là, dans la vidéo, tu fais, tu vas dans les menus cachés, là, par la touche F qui est à droite, un coup long sur la touche F, et avec le bouton DSPSL, tu tournes jusqu'à temps que tu tombes sur Stand By Bip, voilà, Stand By Bip, et là, tu rentres dedans et tu bascules sur Off. Voilà, je viens de faire la manip, là, plusieurs fois, là, donc, là, dans les 5 premières minutes, là, de la vidéo, donc, tu verras, tu verras la manip, la touche F que tu appuies dessus, là, quelques secondes, jusqu'à temps que tu rentres dans les menus, et à partir du bouton DSPSL, tu tournes, tu cherches le Stand By Bip, tu appuies sur DSPSL pour rentrer dans le menu sélectionné, enfin, comme là, le Stand By Bip, et tu tournes à nouveau DSPSL pour sélectionner Off, et puis, voilà, tu appuies encore sur DSPSL pour sortir de là, et pour ressortir complètement après des menus, à nouveau un coup long sur la touche F, et là, tu es complètement sorti de menu, et tu as pas mal d'autres fonctions dedans, comme le RF Power, tout ça, quoi. Ok, 27270 en Lima, Sierra, bravo, 27270 en Lima, Sierra, bravo, c'est parti. Ouais, il y a un siffleur, en avant. Ouais, je suis là. Ok, c'est toi le coup de siffler ? Non, c'est pas toi, c'est pas le même signal. Attends, on va parler un peu plus longtemps, en tant que notre ami soliste se clale. Voilà, donc, je te laisse se claler, c'est bon. Hop, c'est bon, voilà. Et tu prends quel chemin à chaque fois pour arriver, hein ? D'accord, c'est que je peux vous expliquer à la manie, mais je baisse la puissance un peu haut, même si je ne mettrais rien du tout, le temps que je règle la pression en démission, et après, je rentre à la pression pour refaire le décalage en puissance en réclusion, et du coup, je vais aussi remettre le son de... voilà. D'accord, ok, ouais, bah tu m'as avec un signal de deux, là, ce soir. Quoique, hier, ça doit être pareil, il me semble. Oh, ok, ok. Thierry, est-ce qu'il a suivi ? Parce que là, je l'ai entendu, là, tout à l'heure, mais bon, je n'ai pas trop le temps, là, de... Si, j'ai pris vite fait le micro, là, pour lui dire que... qu'on serait là dans quelques minutes, hein ? Je ne sais pas s'il a suivi. Thierry, c'est là ! Bon, le Coyote ! Ah, le Coyote, il doit être en train de courir après un lapin, là. Ouais, c'est peut-être un d'entre-amis, Milly, notre retour ne comprend les syllabes. En tout cas, je vous reçois le tout, voilà, les amiciés, j'espère qu'on a passé une bonne journée à tous, et puis que... voilà, que tout nous s'est bien passé. C'est du bonheur ! Allez, retour, Juno ! Ok, ok, je reprends, ouais, je suis là, je suis là ! Je suis là ! Bonjour, tout le monde ! Enregistrez le break-over, ou les crêpes au beurre, que j'ai entendu derrière. Oui, Thierry, les bandes 113, bon, ben, voilà, là, on va avoir un peu d'animation, là, ce soir, Hachy, les 73, Thierry, il y a eu un autre break, aussi, en même temps, derrière. Le break-over, aussi, qu'il y a eu, là, juste aussitôt, après, Thierry. Attends, je reprends en vitesse, là, comme ça, je suis tranquille, ouais, euh... Ben, Eric, tu sais pas rêver dans le poste, ou quoi ? T'as un mec, tu le mets pas ? Oh là là, mais je sais pas faire, hein ! Faut en avoir ! En tout cas, merci, Olivier ! Wap ! Non, mais tu verras, c'est facile. J'ai fait une vidéo sur les différents menus, là, qu'il y a. Il va falloir que je les retrouve, que je te file le lien, puisque là tu as aussi la fonction pour faire apparaître les menus parce qu'il y a d'autres menus il y a une extension de menus qu'on peut facilement faire apparaître as-tu la doc en français ? alors mais attends on va être sérieux je prends pas les couilles il te l'a demandé c'était pour moi parce que c'est moi qui ai le même post que toi voilà c'était pour moi parce que j'ai appuyé sur une douche et j'arrivais pas à enlever le mif il y a pas longtemps que je l'ai alors je ne comprenais pas comment il fallait enlever ce mif voilà voilà sérieux c'était pour moi merci comme ça j'ai marqué et voilà c'est bon je l'ai enlevé ouais effectivement j'entends rien là derrière ouais bah voilà ok c'est tout bon ouais bah là tu vas plus entendre je l'ai enlevé c'est bon ouais bah là pour le QVSO pour ce QVSO je préfère le mettre comme ça les stations lointaines peuvent entendre quand je relâche le micro quoi mais autrement c'est vrai que je m'en sers pas quoi ouais ouais non après quelqu'un a fait ce qu'il veut non non mais moi j'ai appuyé sur la touche F voilà j'ai appuyé sur une touche et puis voilà c'est le bordel c'est pour ça que voilà quand Eric je te l'a demandé moi j'étais j'étais dans le menu mais quand tu te mets dans le menu tu peux pas parler c'est pour ça que je répondais pas moi alors j'ai pour ça j'ai écouté ce que tu disais pour le faire en même temps ouais c'est vrai qu'il est pas évident à ce niveau là c'est vrai qu'il est un petit peu casse-burette et le truc que je reproche moi à ce décat c'est qu'il n'y ait pas par exemple le réglage de puissance en façade de trucs comme ça et là aussi t'es obligé d'aller dans les menus sur RF power pour pouvoir réajuster la puissance et tout ça pour ensuite ressortir et pouvoir enfin prendre le micro ah oui mais oui j'ai été obligé d'appuyer sur le DSP enclencher après le DSP-SL pour régler après pour mémoriser sur le S ah oui c'est vrai que c'est assez cool je me tente que mon compote se soit réparé donc j'ai été là, j'ai été là j'ai été là à l'attendre parce que j'ai mon autre compote c'était en ban et il me tente de reprendre le 200 ouais ça ne m'étonne pas c'est vrai que moi celui-ci quand je l'ai acheté ça doit faire quoi peut-être 8 ans que je l'ai maintenant il me semblait assez simple au niveau utilisation pas trop de boutons c'est vrai qu'un des cas nous on utilise quoi ? un quart et encore même pas même pas le quart de ses possibilités c'est pour ça que je voulais un truc le plus simple possible mais pas si simple que ça parce qu'en fin de compte les boutons sont à multifonctions on peut changer certains boutons par d'autres fonctions et ainsi de suite et oh là c'est vrai qu'il est il est un peu complexe quand même enfin bon tant qu'on ne les fouille pas dedans qu'on les utilise comme ça là tout va bien mais dès qu'on essaie d'accéder à certaines fonctions c'est vite casse-pompe ah oui non mais je l'ai vu bon attends après après j'arrête de parler parce qu'on va laisser parler les autres ah non mais je l'ai vu ouais non mais c'est pas du tout pareil que le 1200 attend moi je l'ai vu la STDX 1200 je peux dire qu'il y a plein de boutons et il est plus facile pour moi parce que bon je suis habitué à l'autre et il est plus facile à régler que bon c'est là parce que je ne suis pas habitué ça fait quoi ça fait deux semaines que je l'ai deux semaines que je l'ai voilà bon ben ça c'est pas un souci après bon il suffit d'apprendre le poste c'est sûr mais c'est sûr qu'à chaque fois tu es obligé d'aller dans le menu parce qu'avec le 1000, non que voilà tu touches une touche ça y est ça se met automatiquement ou alors voilà là tu es obligé d'aller dans le menu après mémoriser voilà vous voyez c'est normal il est plus petit c'est pas du tout les mêmes touches voilà voilà bon allez j'arrête de parler je vais vous passer le micro à Eric voilà comme ça et vous continuez ouais vas-y vas-y je vais tourner et ben justement tu vois Thierry il vient de faire tourner là sur toi ouais ben alors là ce soir je suis impressionnant moi là je suis emmerdé à des parasites Luno c'est par là ? ouais toujours là je suis un peu moins emmerdé voilà, c'est pas du tout comme ça c'est bien, je ne sais pas avant donc l'eau est longue c'est vrai qu'il y a des pattes un peu modèles c'est loin de l'eau que vous trouvez à l'avant je vais vous demander de les gérer mais là le reste de l'eau Il y a un peu plus de fonctions à l'eau, il y a des affiches à ce moment, pour te dire, dans lequel je suis landé, et il y a un peu plus de fonctions à l'eau. Du coup, j'ai récupéré l'application et le logiciel des problèmes de santé. Il y a un peu plus de fonctions à l'eau. Il y a un peu plus de fonctions à l'eau. Il y a un peu plus de fonctions à l'eau. Il y a un peu plus de fonctions à l'eau. Il y a un peu plus de fonctions à l'eau. Oui, j'ai du mal à sortir. J'ai pas mal de QRM de mon côté. Tout à l'heure, avant de démarrer le QSO, je t'ai entendu parler de WebSDR. T'es en train d'essayer de faire un truc de ton côté, au niveau WebSDR ? Je t'en ai un peu plus de fonctions à l'eau. Et après la dernière, je vois qu'il peut faire un petit peu, donc, je ne sais pas, moi j'en suis pas un moyen d'aider, c'est aller, mais à ce cours, je suis en train de commencer avec le site de l'électeur. Et voilà, donc, c'est un peu, enfin, c'est le site de l'électeur. Il n'a jamais eu la direction de l'électeur. Donc, il a également, directement, sur le disque, alors sur les verres, ils arrivent, c'est bon ça, c'est pareil de jouer un petit peu, parce que je disais que c'était un peu meilleur, parce que c'est du coup, j'ai des joueurs qui sont vraiment pourris, donc non, voilà, c'est bon ça. Ok, bon, j'ai eu du mal à sortir, j'étais en train de jouer justement avec les filtres et tout, avec le DSP, pour essayer d'arriver à sortir un peu mieux, mais là, ce soir, c'est hard aussi de mon côté. Ah bon, moi, c'est en train, Lido, moi je n'entends pas un décable, il y a de 5 bonnes radios de mon côté, moi tu l'entends bien, je ne sais pas si tu l'entends bien, Lido. Ok, ok, mais moi c'est pareil, t'as un signal de 5, et bon, un signal de 5, impeccable, et bonne radios de mon côté, voilà, c'est bizarre, c'est bizarre à propager, voilà, et pourtant, on n'est pas loin les uns des autres, quand même, voilà, on est deux en Rennes, nous, on a la Florac, on s'entend bien, l'autre à Villas-Dormand et l'autre sur Castilloï, voilà, c'est pas du tout pareil, c'est bizarre, hein. Ouais, là c'est merdique, là. Ouais, c'est bon, c'est très sensé, quand même, c'est bon, voilà, c'est un peu, je ne sais pas si on est en train de faire une verticale, je ne sais pas, je peux pas, je vais vous permettre de la parler dans la veste, voilà, je ne sais pas si on est en train de faire une verticale, mais moi aussi, c'est une verticale, hein, voilà, c'est une verticale, pareil, je ne peux pas la tourner, hein. Ouais, bien dit, ça a l'air qu'on fasse des vidéos, je ne sais qu'à ce qu'on veut, dès qu'il y a un bisque de décision, ça ne va rien donner, ça va faire des gens en régions aussi. Ah si, là j'ai compris, oui. Bah Eric, est-ce que j'entends toujours pas bien ? Ah, j'ai parlé à même temps que quelqu'un, pardon. Ouais, je vous le dis, que j'entends pas toujours pas bien, hein. Alors là, j'aime pas que c'est le curé de mon côté, là, c'est impressionnant, comme un faux jour, pareil, hein, c'est bizarre, là, mais je ne sais pas si ça devient la propagation, parce que là, d'habitude, je n'ai jamais autant de curé de mon bizarre. Bah ouais, bah je trouve ça bizarre, parce que moi, je vous entends bien, hein, moi, je... Tu m'arrives à 56, et je t'entends bien, moi, hein, c'est bizarre que, voilà, c'est ça, c'est bizarre, hein, de quoi ça vient, je n'en sais rien, ou c'est la popade, mais c'est bizarre, moi, c'est 50, tu m'arrives à 56, la radio, je t'entends bien. Ouais, mais comme je te disais, le problème, c'est que moi, mon poste, il n'y a pas de fil pour dessus, comme mon poste moderne, hein, moi, j'ai juste l'innovateur et le blanqueur, c'est tout, oui, c'est... Il n'y a pas le DST, il n'y a pas tout ça, le dock, c'est tout, tout ce qui va avec, quoi, ça aide bien pour sortir au niveau du son, et là, là, non, c'est du bruit, c'est moi, hein. Ah, ouais, ok, ok, ben oui, c'est pas réussi, moi, ouais, moi, j'ai mis le wing, j'ai mis le DNR, là, j'ai le not, j'ai pas enclenché, le contour aussi, là, le shift, ouais, je l'ai mis, voilà, mais ouais, après, j'ai le beau joueur, c'est régulé, voilà, c'est nickel, hein, voilà, voilà. Mais un chiffre cassé, pour voir, peut-être que ça marchera mieux, ah, 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 non, je plaisante. J'ai une idée, pour mieux entendre Ludovic, je vais essayer de plier l'antenne en deux. Ça lui donnera un effet directif. Il n'y a pas un papy Michel derrière ce soir. Attends, je pousse un peu. Attention, papy Michel. Papy, le tour de contrôle. Attends, je n'arrive plus. La tour de contrôle. Bon, on t'attend. Et là, on l'entend arriver en gueulant. Achille. Attention, le papy Michel, le supporter de l'équipe de France de foot, là, t'as. Tu ne peux pas te mettre sur l'équipe pour voir. Tu ne peux pas te mettre en directive pour voir, tu te tournes vers moi pour voir, peut-être que ça passerait mieux. Ah, ce n'est pas la même pour la récession, c'est que la verticale, pour le moment, et ça ne marchera pas. Ah, mais moi, l'autre jour, je parlais avec un mec, il était en directive, et moi, j'étais avec la verticale, et j'entendais mieux avec sa directive qu'avec sa verticale. Et c'est qu'un peu délipole que j'ai, moi, c'est pareil, il est interlagué, hein. Ouais, mais peut-être que ça marche très bien, voilà, tu peux toujours essayer, c'est comme tu veux. Non, mais je vais rester à Salva, et je vais vous écouter, hein. Oui, mais moi, je ne reste pas trop longtemps, moi, ok, alors il est là, moi, dans même pas trois minutes, je m'en vais, hein. Bon, ce n'est pas un problème, si on ne peut pas tous se copier correctement, comme moi, là, c'est vrai que là, j'ai un peu de mal à sortir Ludovic. Toi, Eric, tu as un peu de mal à sortir tout le monde, mais ce n'est pas méchant, le QSO, il n'y en aura d'autres, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Je veux juste savoir si ça peut-être un tirateur avant de sortir. Si quoi, je n'ai pas compris. Ah oui, je veux juste savoir si tu as passé l'aspirateur. Ah oui, 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 d'accord, ok, l'autre ordinateur qui me sert pour les vidéos, je n'étais pas sur le coup, parce qu'on parlait de QRM et tout, tu me parles d'aspirateur. Sur le coup, mais si, d'accord, on a tout compris, quoi. Ouais, ouais, je l'ai fait, j'ai viré la batterie, ça n'a rien réglé du tout. Il démarre un coup sur six, un coup sur dix. À force de lui prendre la tête, il finit par démarrer. C'est ce que j'ai réussi à faire là tout à l'heure. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai le choix, soit me prendre la tête et lui prendre la tête par la même occasion à chaque fois pour le démarrer, ou le laisser constamment en marche. Et au bout du compte, au bout de plusieurs tentatives, comme ça, je débranche la prise, je rebranche, je redémarre. Il va démarrer deux, trois secondes, mais pas plus. Autrement dit, il doit rester sur la première page de démarrage, c'est-à-dire au niveau du BIOS, là, carrément au début, quoi. Puisque tu l'entends se lancer pendant deux, trois secondes, puis paf, ça chute, ça s'arrête. Et puis il ne s'éteint pas, c'est le lancement qui s'arrête là, quoi. Voilà, donc je débranche, je rebranche, je le relance. Et au bout de plusieurs tentatives, comme ça, il arrive à se lancer, comme là, il est démarré. Disons que le problème en plus, c'est que je ne peux pas voir ce qui se passe sur le démarrage, puisque l'écran du portable est mort, je fonctionne avec un écran externe. Donc lui, l'écran externe, il apparaît seulement au moment où les premiers trucs, là, où Windows apparaît, quoi. Voilà, c'est tout. Donc tout ce qui se passe avant ça, je suis en aveugle. Débarrage le change-échec avec le clavier. Eh bien oui, peut-être, mais je le trouve comment, le mode change-échec ? C'est ça, le truc, puisque je ne vois pas du tout ce qui se passe sur le démarrage, car l'écran de l'ordinateur du portable, il est mort. Donc je fonctionne avec un écran extérieur. Et comme je disais à l'instant, l'écran extérieur, lui, je commence à voir seulement quand le compte utilisateur se met en route au niveau de Windows, et pas avant, quoi. Avant ça, eh bien, c'est noir. Autrement dit, c'est plus compliqué que c'est simple. Il a une dizaine d'années, donc, et puis, il a beaucoup servi. Voilà, hein. Alors, en me disant que ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir que je me trouve un logiciel gratuit qui soit aussi facile à utiliser, aussi performant que, enfin, pour ce que je fais, moi, que Windows Movie Maker dans la version complète, c'est-à-dire la version de Windows XP. Il n'y a que le Windows Movie Maker de l'XP que j'arrive à utiliser facilement, quoi. Je n'ai pas tout compris, quoi. Je vais faire le QC, s'il vous plaît. Attends, je reviens, je n'ai pas tout entendu. Tu peux, vas-y, repète, j'ai les questions. Oui, non, c'est-à-dire qu'en... Oui, d'accord, OK, KDE, je connais. C'est l'environnement graphique qui tourne, qui ressemble à Windows, mais sous Linux, qui est très pratique, qui est très bien. Mais sous cet environnement graphique, c'est quel logiciel ? KDE en live, hein, c'est-à-dire qu'il y a un autre mot, KDE en live. Ah, oui, d'accord, OK, il fait partie, justement, de l'environnement de bureau KDE. Il est... il est avec. Oui, mais le problème, c'est que... Avant, j'étais... j'ai passé pas mal d'années sur Linux, puisque j'étais sur Mandriva. J'ai commencé par Mandrake, donc là, ça monte déjà pas mal d'années. Après, je suis passé à Mandriva. Bon, le problème, c'est que... Avec la crise, eh bien, ils ont fondu les plans, la boîte a fermé. J'ai essayé pas mal d'autres distributions. Et côté logiciel vidéo, je n'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Alors, c'est pour ça que, du coup, pour... Parce que mon netbook, je l'avais mis en double boot. Voilà. Je vais y arriver. Je l'avais mis en double boot. Donc, ce qui me permettait, du côté Windows, utiliser les logiciels Windows pour la vidéo, et les images, surtout, qui me permettaient de faire les trucs plus facilement que les autres qu'il y a sous Linux, comme Jump, par exemple, où tu te jettes en l'air dès que tu essaies de faire des trucs au niveau imagerie. Au niveau vidéo, eh bien, j'ai pas trouvé forcément ce que je voulais. Je dirais pas parce que c'est... C'est parce que les logiciels sont nuls de ça, loin de là. C'est moi qui sais pas faire, tout simplement. Là, donc, j'ai pas réussi à trouver quelque chose à m'apporter pour faire ce que je veux, quoi. Et hélas, là encore, c'est sous Windows, avec Windows Movie Maker version Windows 10p, où là, j'arrive à faire quelque chose. Et c'est là où je suis un petit peu coincé, là, aujourd'hui, quoi. Voilà, je suis en train de regarder ce qu'il y a l'air.